Dépannez votre ordinateur lorsqu'il ne lit pas le son sous Windows 10. Exécutez l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows pour résoudre automatiquement les problèmes de son. Sélectionnez Démarrer, saisissez Utilitaire de résolution des problèmes audio, puis sélectionnez Rechercher et résoudre les problèmes de l'écure du son dans les résultats. Dans la fenêtre Lire un fichier audio, sélectionnez Suivant. Si votre ordinateur comprend plusieurs sorties audio, sélectionnez le périphérique à dépanner, puis sélectionnez Suivant. Lisez et répondez aux invites à l'écran pour résoudre les problèmes de son pour le périphérique sélectionné. Si l'utilitaire de résolution des problèmes est terminé, mais qu'il n'a pas résolu le problème, sélectionnez Fermer, puis Poursuivez à l'étape suivante. Des câbles mal connectés et un volume faible peuvent causer des problèmes de son. Vérifiez les connexions du périphérique et ajustez le volume. Pour un périphérique USB, déconnectez le câble et reconnectez-le à un autre port disponible sur l'ordinateur. Pour le casque ou les haut-parleurs, déconnectez le câble et reconnectez-le à la prise adaptée. Si le périphérique comprend un contrôle du volume intégré, réglez-le à 50 % minimum. Si votre ordinateur ou votre clavier comprend un bouton muet, vérifiez qu'il est désactivé. Sous Windows, réglez le curseur de volume à 50 % minimum. Vous devez entendre un son qui indique le niveau du volume. Si vous n'entendez toujours aucun son, passez à l'étape suivante. Mettre à jour le pilote dans le gestionnaire de périphériques. Connectez votre ordinateur à Internet pour des résultats optimaux. Sélectionnez Démarrer, saisissez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez-le dans la liste des résultats. Développez Contrôleur audio, vidéo et jeu, puis faites un clic droit sur la carte son ou le périphérique. Si vous dépannez le son avec un câble HDMI, faites un clic droit sur le périphérique audio, haute définition. Sélectionnez Mettre à jour le pilote, puis sélectionnez Rechercher automatiquement le logiciel du pilote mis à jour. Windows recherche un pilote mis à jour sur l'ordinateur et Internet. Puis en installe un s'il est disponible. Réglez à nouveau le curseur de volume. Si vous n'entendez toujours aucun son, passez à l'étape suivante. Dans Gestionnaire de périphériques, désinstallez le pilote, puis redémarrez l'ordinateur pour le réinstaller. Dans Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur votre périphérique audio, puis sélectionnez Désinstaller le périphérique. Si vous y êtes invité, sélectionnez Supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique, puis sélectionnez Désinstaller. Redémarrez votre ordinateur. Windows réinstalle le pilote pour le matériel détecté. Réglez à nouveau le curseur de volume. Réglez à nouveau le curseur de volume. Montage Dés JUNIUS